Salut à tous, c'est Lunaris. Ça fait maintenant un an que je possède cette Toyota MR2 Spyder. Donc on va faire un peu de maintenance. Aujourd'hui on commence par installer un filtre à air haute performance de la marque KN. Donc comme vous le savez très certainement si vous suivez ma chaîne, ma voiture est équipée d'un moteur central arrière. Donc ne soyez pas surpris de me voir ouvrir le coffre pour atteindre le moteur. Il est juste ici à l'arrière. Une fois que vous avez ouvert votre capot moteur, la première chose à faire est de trouver où se situe votre boîte à air qui contient le filtre à air. Donc moi c'est une voiture assez atypique, vous l'aurez compris, le moteur est à l'arrière. L'air, en fait, elle rentre par cette aération juste ici. Ensuite, il y a une canalisation qui passe dans l'aile. Elle ressort avec un tube que vous voyez peut-être juste ici. Vous voyez, c'est acheminé par ce tube directement dans la boîte à air qui est juste ici. Et ensuite, on arrive sur l'admission d'air, c'est-à-dire l'entrée d'air qui va directement dans le moteur. Donc, le filtre, il est contenu dans cette boîte. Il va falloir maintenant démonter tout ça. C'est relativement facile, alors c'est un peu différent d'une voiture à l'autre. Sur cette voiture, vous avez besoin d'un seul outil pour dévisser ce collier juste ici. Tout le reste, ça se fait sans outil. Vous avez des fixations par clips sur les côtés là et de l'autre côté. Vous pouvez le voir également. Et c'est absolument tout. Vous n'avez même pas besoin de démonter le capteur. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc, le premier truc à faire, c'est déjà de déclipser les deux clips sur le côté. Donc, vous en avez un ici. Il suffit d'appuyer dessus. Ça s'en va très facilement. Même chose de l'autre côté. C'est un petit peu plus difficile d'accès. Heureusement que j'ai des petites mains. Maintenant, on va bouger le tuyau ici, vu qu'il y a un passage de câble. Il y a une autre fixation juste ici. Vous ne pouvez pas la voir parce que c'est sous la barre. Et on va dévisser le collier. Donc, tout simplement, c'est du 10. Rien de très compliqué. Et logiquement, ce n'est pas serré très fort. Il ne faut pas hésiter à bien desserrer afin d'avoir la possibilité de bouger un peu le tuyau. Donc, je n'ai même pas besoin de déconnecter ça. Je tire un peu. Vous voyez que ça vient tout seul. Et bien, il ne va pas bouger, lui. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre le couvercle sur le côté. Bien sûr, là, si je me permets de faire ça, c'est parce que le moteur est froid. Maintenant, je n'ai plus qu'à retirer le filtre à air. Et voilà. Donc, ici, on voit clairement que les ailettes sont quand même un petit peu noircies. Normalement, c'est complètement blanc d'origine. Et de l'autre côté, là, on voit clairement que c'est complètement recouvert de saloperies. Il y a des espèces de petits bouts de branches, des petits bouts de feuilles. Donc, il a fait son rôle. Il est noté que c'est un produit qui a été construit fin 2017, en décembre 2017. C'est-à-dire juste quelques mois avant que j'achète la voiture. Donc, ça me prouve bien que ce filtre avait été installé juste avant que je l'achète, la voiture. Donc, en un an, vous voyez dans quel état il se retrouve. Il est complètement à jeter. Et ça, vu que c'est un produit qui est dans un espèce de papier, coton, je ne sais pas trop. Eh bien, ce n'est pas nettoyable. Il faut absolument le remplacer. Ça, c'est un produit équivalent à l'origine. Ça vaut environ 10 euros. Donc, afin de le remplacer par quelque chose d'un petit peu plus performant, je me suis orienté vers la marque K&N, une marque très connue dans tout ce qui est automobile et un peu performance. Donc, le filtre K&N, contrairement à celui que j'avais dans ma voiture, vous voyez que ce n'est pas du tout la même matière. Là, déjà, vous avez la partie filtrante. Je ne sais pas exactement en quoi c'est. qui est inséré dans une partie métallique. Donc, c'est d'une bien meilleure qualité. Ça ne se déformera pas. Et c'est lavable. C'est ça, son gros avantage. Vous ne devez pas le remplacer. Au niveau des intervalles, ça ne change rien. Si vous devez, sur votre manuel, remplacer le filtre tous les 10 000, eh bien là, vous devrez à peu près le nettoyer tous les 10 000. Donc, c'est un filtre qui coûte beaucoup plus cher qu'un modèle d'origine. Celui-là, je l'ai eu sur Amazon pour 50 euros. Mais sinon, il est vendu sur la boutique officielle KN pour 65 euros. C'est-à-dire presque 10 fois le prix d'un modèle standard. Les modèles standards bas de gamme, ça vaut environ 7 euros. Et les hauts de gamme, c'est 15 euros. Donc, c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais d'un point de vue, je dirais écologique, ça me paraît un peu plus raisonnable de prendre ce modèle et de le nettoyer régulièrement plutôt que de mettre à la poubelle un filtre complet à chaque fois. Pour le nettoyer, KN distribue des nettoyants et de l'huile parce que c'est un filtre qui est huilé. Là, vous n'avez rien à faire quand vous l'achetez. Il est déjà imbibé d'huile, il est prêt à l'emploi. Mais lorsque vous devrez le nettoyer, il faut en plus acheter un nettoyant et de l'huile afin de lui redonner un peu sa jeunesse. Donc, globalement, si vous investissez dans ce genre de filtre, ce n'est pas du tout dans un but de gagner de l'argent parce que le moins cher, c'est de remplacer le filtre par un neuf à chaque fois que c'est préconisé par le constructeur. Si vous voulez mettre ça, c'est parce que vous ne voulez pas mettre un nouveau filtre à chaque fois parce que ça vous embête. Mais sachez que vous devrez néanmoins le nettoyer. Donc, il y a quand même de la maintenance à faire. Alors, avant de réinstaller le nouveau filtre, pensez toujours à bien vérifier que l'intérieur de la boîte à air est propre. Donc là, il n'y a pas de problème. Je réinstalle le filtre. Voilà, c'est installé. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre en place le couvercle. Et voilà, ça ne bouge plus. Alors, n'hésitez pas à bien serrer le collier sans forcément y aller comme une brute. Mais il faut que ce soit bien serré. Il ne faut pas que l'air puisse passer. Et voilà, ça ne bouge plus. Maintenant, il ne reste plus que la touche finale. Petit côté esthétique. Et aussi, afin de prévenir un éventuel futur propriétaire que c'est bien un filtre qui ne se change pas. Il est fourni avec le filtre, un logo, vous le voyez, de la marque KN. Eh bien, on va l'installer juste ici sur la boîte à air afin de bien rappeler à tout le monde que ce n'est pas un filtre classique. C'est un filtre KN. Donc, un petit coup de propre sur le plastique. Et voilà. Maintenant, tout le monde sait que c'est bien un filtre KN. Voilà, donc l'installation de mon nouveau filtre à air est maintenant terminée. Vous l'aurez compris, il n'y a rien de compliqué. N'importe qui est capable de faire ça sur la plupart des voitures. Bien sûr, il y a certains modèles où c'est plus compliqué que d'autres. Mais globalement, je n'ai jamais eu de grosses difficultés pour changer un filtre à air sur toutes les voitures que j'ai possédées. Alors, tous les mecs de canaux, bien sûr, me diront que cette vidéo ne sert à rien parce qu'ils savent déjà le faire. Mais sachez qu'il y a énormément de gens qui ont très peu de connaissances et je pense que ça aura pu leur être utile même s'ils n'ont pas forcément le même véhicule que le mien. Pour revenir sur les particularités du filtre de la marque KN, celui-ci, je vous l'ai dit, il a l'avantage d'être lavable et réutilisable. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de gaspillage de matière avec un nouveau filtre à chaque fois. Au niveau tarifaire, ce n'est pas un gain. Vous l'avez vu, c'est quand même assez cher à l'achat et aussi cher à l'entretien. Donc, ça ne vous coûtera pas moins cher qu'un filtre normal. Mais il faut que vous gardiez en tête qu'à prix à peu près équivalent, vous aurez théoriquement une meilleure filtration et éventuellement de meilleures performances avec ce type de filtre qu'avec un filtre classique. Donc, je dirais que l'un dans l'autre, à prix égal, je préfère mettre un peu d'argent dans un filtre comme celui-ci, performant, lavable et réutilisable, plutôt que des filtres classiques qui nécessitent d'être remplacés très souvent. Bien sûr, ce test n'est pas du tout sponsorisé par KN. Ce filtre, je me le suis payé moi-même. Ils ne me l'ont pas envoyé. Si vous êtes intéressé, vous trouverez un lien vers le site de KN. Ils ont des filtres pour quasiment tous les véhicules, que ce soit voiture ou moto. Mais je n'ai aucun lien avec eux. Si vous avez des questions concernant l'entretien de cette MR2 Spider, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. S'il y a certaines procédures que vous aimeriez que je vous montre, pareil, faites-moi en part. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si je peux me permettre d'installer certaines pièces et de faire l'entretien sur cette voiture avec des pièces performance, c'est grâce à vous, à vos dons aussi bien sur Tipeee que sur Utip. Je vous remercie encore. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, un petit pouce vers le haut et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Veuillez à tous !